Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Renforcement des mesures de sécurité au TIAD, un dispositif qui fait suite à la récente flambée d'attaques terroristes attribuées à Boko Haram. Hausse significative des prix des denrées alimentaires au Nigeria, une situation étroitement liée à la pénurie de carburant qui dure depuis plusieurs mois. Et puis du changement à Air Madagascar, Léon Radzobel a été nommé à la tête du nouveau conseil d'administration de la compagnie aérienne. Les détails dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, nouvel attentat terroriste en Diamena. Le marché central de la capitale tchadienne a été le théâtre ce samedi d'une attaque suicide qui a fait au moins 10 victimes. L'attentat a été perpétré par une femme kamikaze aux alentours de 8h45, heure locale. Pour l'heure, elle n'a pas été revendiquée. Mais les soupçons des autorités se portent sur le groupe islamiste Boko Haram, à l'origine de plusieurs attentats à la bombe sur le territoire tiadien ces derniers mois. Et ce nouvel attentat intervient alors que le pays a récemment renforcé ses mesures de lutte contre le terrorisme. Un projet de loi comprenant des peines de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité a été adopté par le gouvernement. Les détails avec Birama Saounera. Au Tchad, les autorités intensifient la lutte contre le terrorisme. Des mesures exceptionnelles sont prises. On note l'adoption d'un projet de loi portant répression des actes de terrorisme dans le pays. Une loi que de nombreux observateurs justifient par les récentes attaques terroristes perpétrés par Boko Haram dans la capitale N'Djamena. Les attentats récents à N'Djamena et puis autour du lac Tchad montrent effectivement la capacité de nuisance de Boko Haram qui retrouve là les vraies méthodes du terrorisme, c'est-à-dire une méthode asymétrique frappée là où on ne l'attend pas. Maintenant, les mesures que le Tchad vient de prendre vont dans le bon sens. Mais dans quelles mesures ces mesures-là vont donner des résultats ? Ça, c'est dans le long terme qu'on le saura. Mais dans l'immédiat, il y a la neutralisation d'un certain nombre de cellules dormantes de Boko Haram au Tchad. Le nouveau texte prévoit une exemption des poursuites, la protection des témoins. À cela s'ajoutent des délais des gardes à vie pouvant être plus longs que d'habitude. Tout en saluant la mesure antiterroriste, l'opposition tchadienne redoute une restriction des libertés publiques. On sait que ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Patriot Act, au nom du terrorisme, on a dû restreindre des libertés publiques. Donc, c'est tout à fait légitime que l'opposition soit vigilante sur cette question-là. Mais là, on est dans un état d'exception. Et donc, il faut effectivement une loi spécifique qui permette au gouvernement d'assurer la sécurité des biens des personnes, la sécurité publique à tous les Tchadiens, en tout cas dans le respect justement du droit, dans le respect de la loi. La menace terroriste pèse sur le Tchad depuis son implication dans la lutte contre Boko Haram. Un dispositif sécuritaire a été mis en place depuis les attaques de Niamena, la capitale. Aujourd'hui, la vigilance est démise dans l'ensemble du pays. Au Nigeria, la population fait les frais de la pénurie de carburant. Le doublement du coût des transports liés à cette mauvaise conjoncture a provoqué une hausse du prix des denrées alimentaires aux grandes dames déménagent en plein mois de Ramadan. Le point avec Liz Elsie à Kizimala. En mois de Ramadan, difficile pour les musulmans nigériens confrontés à la flambée des prix. Le Nigeria, qui compte plus de 80 millions de musulmans, souffre en ce moment d'une pénurie de carburant. Un problème qui touche en premier lieu les familles qui pratiquent le jeûne pendant le mois du Ramadan. Margaret Okonko, commerçante dans ce marché populaire d'Abuja, la capitale, subit comme bon nombre de ses compatriotes les répercussions de cette hausse des prix. Nous payons plus cher pour aller faire nos courses. Les chauffeurs de taxi augmentent leurs tarifs parce qu'ils achètent du carburant sur le marché noir. Certains nous disent qu'ils ont passé toute une nuit à la station service pour se ravitailler en carburant. Au Nigeria, la période du Ramadan est d'ordinaire synonyme de dépenses supplémentaires et d'augmentation des transactions financières. Mais cette année, la situation est bien différente. Nous constatons un réel approfondissement de la pénurie de carburant. Il y a des distorsions au niveau du kérosène, du diesel et de l'essence. Et nous pensons que cela commence à influer sur les prix. Je pense qu'après le Ramadan, le président et son gouvernement vont prendre des mesures plus fortes pour lutter contre ces distorsions qui affectent l'économie. Aussi, il est fort probable que nous voyons enfin de grands changements après le mois du Ramadan. Premier pays africain producteur de pétrole, le Nigeria est confronté à des pénuries récurrentes d'essence, ce qui affecte l'économie du pays à travers une forte dévaluation de la monnaie nationale, le Naira. Et dans ce contexte de crise, le président Mohamed Oubou arrive donner le bon exemple. Il ne touchera ainsi que la moitié du salaire perçu par son prédécesseur Goodluck Jonathan. Une mesure d'austérité qui concerne également le vice-président Yemi Osibadjo et qui semble vouloir inciter les députés dont la rémunération a suscité l'indignation de l'opinion publique et les gouverneurs des États à en faire de même. Dans l'actualité, également lancement des activités pour Tony Elou Melou et ses 1000 entrepreneurs africains. La Convenen University, basée à OTA, dans l'État d'Ogun, au Nigeria, reçoit les 1000 jeunes entrepreneurs sélectionnés pour un atelier de formation de deux jours dans le cadre du Tony Elou Melou Entrepreneurship Programme qui vise à financer ses 1000 projets à hauteur de 100 millions de dollars. On écoute à ce propos Adewali Adjadji, expert en intelligence économique. Les entrepreneurs africains sont très dynamiques. Ils ont conscience du potentiel du continent et de son avenir économique. Ils sont passionnés de ce continent et prêts à y créer de nombreux emplois. L'entrepreneur est le véritable leader économique de l'Afrique de demain. L'actualité économique à présent du changement à Air Madagascar. Le conseiller du président Erhat Zohar Imam Pianin a été nommé à la tête de la compagnie aérienne qui subit depuis le 15 juin une grève du personnel occasionnant 50% d'annulation de vol. Les précisions d'un roi Barkala. Le gouvernement malgache change le conseil d'administration d'Air Madagascar. La décision est tombée ce mercredi 8 juillet 2015. Une décision qui fait suite à la démission de son directeur, Ajara Ellison. Depuis près d'un mois, la compagnie publique est sous le coup d'une grève du personnel navigant. Parmi les premières mesures prises suite à la démission du directeur général, ce dernier sera remplacé par une direction collégiale le temps de procéder au choix et à la nomination du nouveau DG d'Air Madagascar qui était déjà en situation de grande fragilité financière et dont la situation s'est aggravée depuis le début de la grève avec des pertes qui s'élèvent à plus de 5 millions de dollars. Léon Radzobel a été nommé à la tête du nouveau conseil d'administration de la compagnie aérienne, ancien gouverneur de la Banque centrale et conseiller économique du président Eradzona Mampian. Donc technicien de la haute finance pour solutionner les problèmes financiers d'Air Madagascar mais aussi homme de dialogue pour rétablir l'apaisement nécessaire pour trouver un consensus et donc le compromis nécessaire pour la reprise des activités. Air Madagascar a précisé dans un communiqué que 6 nouveaux administrateurs ont été nommés au cours d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires. 300 employés sur les 1200 d'Air Madagascar sont en grève depuis le 15 juin, ce qui a causé l'annulation de plus de 50% des vols. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.